Non mais c'est plutôt drôle parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque vidéo mon fond change parce que j'essaye d'habiller le background pour qu'il soit plus joli et je tombe à court d'idées parfois. Salut toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec aujourd'hui ma vidéo favori du mois d'août. Je te rappelle le principe, le troisième lundi de chaque mois je te propose, enfin troisième lundi ou mardi, maintenant tu sais comment ça fonctionne, je te propose de découvrir mes petits kiffs, mes gros kiffs, un peu à l'instar de laisse-moi kiffer finalement. Je vais te parler donc de tout ce qui m'a fait plaisir, de tout ce qui m'a fait du bien, de tout ce qui m'a fait vibrer pendant le mois et on commence tout de suite avec une vidéo que j'ai découverte sur Youtube qui s'appelle, j'ai pris des notes, Mengarukan. Alors je sais pas du tout si c'est la bonne prononciation mais alors par contre je te conseille d'aller regarder cette vidéo sur la chaîne Dav Channel. C'est une vidéo super feel good et pourquoi ? Parce que dans cette vidéo tu vois des animaux faire spontanément des câlins à des humains. Alors ça peut être des sauveurs, ça peut être des amis, je ne sais pas du tout ce qui relie ces animaux à ces humains mais en tout cas ça fait tellement de bien de voir des gros câlins comme ça fait de manière totalement spontanée, tu sens que les animaux ne sont pas forcés, c'est même eux qui vont vers les humains pour faire des gros câlins, ça peut être des poissons, oui, une énorme carpe qui te fait un câlin, ça peut être des singes, ça peut être des lions et tu peux même faire plus abordable avec un câlin à une poule aussi et ça fait beaucoup beaucoup de bien à regarder, c'est très feel good comme je te l'ai dit et ça donne envie de serrer dans les bras les gens et les animaux qu'on aime puisque c'est aussi scientifiquement prouvé lorsque tu fais des câlins aux gens que tu aimes, et bien tu libères, je crois que c'est une hormone dans ton corps qui te fait du bien, qui te rassure et qui t'aide à poursuivre ta vie dans ce monde de bruit. On va faire dans la digression cette semaine puisque je vais te parler de quelque chose de totalement différent à savoir de ceci, oui, c'est ma nouvelle coque d'iPhone ! C'est une coque d'iPhone que j'ai acheté 10€ dans le centre commercial Auchan à Anglos, c'est juste à côté de l'homme qui est juste à côté de l'île, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors cette coque cascalade particulière, c'est très simple, comme tu peux le voir, en fait c'est une coque d'iPhone 7 puisque je suis resté à l'iPhone 7 et en fait elle a une petite languette, comme tu peux voir ici, que tu peux détacher si j'y arrive. Voilà, magnifique ! Et cela te permet tout simplement de poser ton téléphone à plat pour pouvoir regarder une série ou pour pouvoir regarder, je sais pas n'importe quoi, une vidéo sur YouTube ou même me regarder moi pendant que tu te laves les dents. Oui, pourquoi pas, il y a des gens qui font ça. Quand je pense que j'avais acheté une coque similaire dans un endroit similaire, pas loin de chez moi, ça m'avait coûté 25€ et au bout de quelques jours, la peinture noire commençait à partir, voilà, extreme sum. Il n'y a pas de particularité à cette coque, à part son design, elle ne permet pas de recharger son téléphone. Je ne suis pas encore prêt à investir 150€ là-dedans, pourquoi pas un jour, quand je serai riche, mais en attendant pour l'instant je ne le suis pas, donc on va se calmer. Toujours pendant mon voyage, ou plutôt mon séjour à Lille, pendant un petit week-end, je me suis fait grave plaisir dans un spa. Voilà, donc peu importe le type de spa dans lequel tu vas, je ne vais pas forcément te donner une adresse, mais aller au spa, ça fait vachement de bien, surtout quand il y a des promos. Moi j'adore tout ce qui est gratuit, mais bon là c'était pas gratuit, mais en tout cas c'était 30€ au lieu de 50€, donc c'est quand même assez intéressant. Et tu peux alterner le hamam, le spa, tu peux rester autant de temps que tu veux dans le jacuzzi, c'est des sessions de 2h en général, après bon ça dépend des spas, mais en tout cas dans celui où je suis allé, et bien c'était une séance de 2h, et ça m'a fait tellement de bien, j'étais trop content, tu es détendu de fou, et si en plus tu y vas avec quelqu'un, alors c'était pas mon cas, mais si tu y vas avec quelqu'un qui peut te masser là-bas, et comme ça vous vous massez mutuellement, etc., et bien vous êtes ultra détendu, ça fait un bien de fou, et je ne peux que te recommander ce moyen de te détendre après une dure semaine de la buzz. Alors on continue dans ces choses qui nous font du bien, avec une autre chaîne YouTube, alors pas Dav Channel, mais je digresse, enfin pas complètement en fait, c'est une chaîne qui me fait du bien à entendre, alors ce n'est pas une chaîne ASMR, par contre c'est une chaîne qui vous propose du bullet journal, et aussi tout plein de choses très sympathiques, grâce à la voix de Jordan Clark, que j'ai découvert donc grâce à Elise Francis, qui en a parlé parce qu'elle faisait du bullet journaling, j'ai regardé ces vidéos là, en priorité, et effectivement Jordan Clark a une voix extrêmement posée, elle ne fait pas de l'ASMR, mais moi ça déclenche quand même mon ASMR, quand je l'écoute ça me détend, ça me relaxe, je suis vraiment très bien, et en plus le montage est très très bien fait, c'est tout en simplicité, détends-toi, fais-toi un thé, ou limite allonge-toi, tu pourras limite méditer en écoutant sa voix, elle devrait faire des podcasts de méditation tellement elle a la voix appropriée pour, donc sur sa chaîne elle te propose des vidéos de certains de ses voyages, mais surtout elle te propose des vidéos de Doodle, par exemple des DIY, des do-it-yourself, elle t'apprend à dessiner, elle t'apprend à organiser ton temps, à être plus créatif dans ton bullet journal, donc je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, pour découvrir sa super chaîne YouTube, qui non content de te donner d'autres idées pour ton budget, et bien te relaxera un maximum. Et toujours sur YouTube, tu peux retrouver un spectacle complet d'un artiste suisse qui s'appelle Joseph Gorgoni, qui est un autre de mes kiffs de ce mois d'août, et même un kiff de l'année dernière, carrément, j'ai découvert ça l'année dernière. En fait, si tu ne connais pas Joseph Gorgoni, tu connais très certainement le personnage qu'il a incarné depuis plus de 20 ans, à savoir Marie-Thérèse Porchet, donc en fait, c'est une humoriste, on peut dire une, qui, en fait, a le bel accent suisse, et puis surtout, qui parle des choses de la vie, des choses féminines, comme les fameuses réunions Tupperware, mais de manière très très burlesque, évidemment. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la réunion Tupperware devrait être réservée aux femmes ? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai découvert cette humoriste dans les années 90, dans Drôles de Jeux, donc l'émission de Vincent Lagaffe, et en fait, j'avais un petit peu perdu de vue cette personne, et j'ai retrouvé, justement, via une vidéo YouTube, via les suggestions de YouTube, le spectacle Joseph Gorgoni de A à Zouk, qui est complètement disponible, donc intégralement, sur YouTube, ça dure 1h20, je crois, et c'est un spectacle dans lequel Joseph Gorgoni explique, justement, un petit peu tout ce qu'il a inspiré pour faire créer le personnage de Marie-Thérèse Porchet pendant plus de 20 ans, il explique un petit peu les secrets de création de ses spectacles, et toutes ses inspirations, en fait, proviennent de nombreuses situations de la vie quotidienne qu'il a vécues lui-même, et c'est ça qui est très très drôle, c'est que par moments, en fait, il prend tout de suite la voix de Marie-Thérèse, on a vraiment l'impression que Marie-Thérèse l'habite, et c'est à mourir de rire, parce que la voix de Marie-Thérèse, c'est un truc qu'il faut absolument écouter, donc je t'en prie, regarde ce spectacle, même si tu ne connais pas Marie-Thérèse Porchet, peut-être regarde un ou deux sketchs avant, histoire de t'imprégner un peu du personnage, tu peux regarder le sketch de La Réunion Tupperware, qui est extrêmement connu. Et c'est là encore, mesdames, une superbe nouveauté, une toute nouvelle prouesse technoplastique, signée Tupperware, la double boîte à savon. Alors vous mettez votre savon dans la petite boîte rose, comme ceci, la petite boîte rose, vous la mettez dans la boîte bleue, ce qui vous permet de vous doucher, sans mouiller votre savon. Tupperware ! Ça ne sert à rien, mais c'est tellement pratique. Mais aussi le sketch qui s'appelle La Leçon de Géographie. C'est un sketch qui est vachement cool, parce que ça te donne quelques informations culturelles sur la Suisse, notamment les deux côtés principaux, ou plutôt les deux zones linguistiques principales de la Suisse, à savoir la Suisse romande, donc la Suisse là où on parle français, et la Suisse allémanique, donc la Suisse où on parle le suisse-allemand. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Suisse, dit Schweiz, est composée de quatre régions linguistiques, et principalement deux. Nous avons tout d'abord ici en bleu la Suisse romande, là où on parle français, c'est-à-dire les gens normaux, et puis nous avons la Suisse allémanique, la Suisse primitive, qui est habitée principalement par les Suisses allemands que nous appelons, pour simplifier, les bourbines. C'est complètement con, ça me fait mourir de rire, mais en plus je suis à prendre des choses, donc tu verras, c'est juste dix minutes de pur bonheur, je t'en supplie, regarde, moi ça m'a fait ma journée quand je suis tombé sur ce sketch, et j'ai dû le regarder sans déconner une bonne vingtaine de fois, je m'en lasse pas. Mais si tu as envie d'apprendre l'allemand, de le parfaire, de t'améliorer, de découvrir des choses, d'améliorer ton vocabulaire, eh bien, rends-toi sans plus attendre sur la chaîne YouTube que je t'indique tout de suite, qui est Easy German. Easy German, ça fait partie d'un grand projet YouTube qui s'appelle Easy Languages, et qui regroupe des tonnes de chaînes différentes, une chaîne par langue, donc tu as Easy French, oui, ça existe, Easy German, Easy Spanish, Easy Spanish d'ailleurs qui est tourné à Mexico, pour la plupart, d'ailleurs il me semble qu'ils vont chercher à faire des vidéos en Espagne, il y a Easy Chinese, Easy Japanese, il y a plein de langues différentes, alors les chaînes sont plus ou moins évoluées, je sais que Easy German est très certainement l'une des chaînes les plus actives et les plus évoluées du groupe Easy Languages, mais c'est vachement bien, franchement, parce que déjà, le staff qui s'occupe de la chaîne, à savoir Kari et Yanush, à l'écran, leur sympathie, mais elle traverse l'écran, elle te tape à la figure, tellement il y a de la sympathie, il y a de la joie, je trouve ça juste génial, c'est super cool, alors Easy German, le concept, c'est très simple, comme pour toutes les vidéos Easy Languages, c'est de poser des questions à des gens dans la rue, et donc du coup, grâce à leurs réponses, qui sont sous-titrées, tout est sous-titré en fait, tu apprends des nouveaux mots, tu apprends du vocabulaire donc, puis un peu, à jouer un petit peu avec les différents accents, voir un petit peu comment tel mot est prononcé, c'est très intéressant d'entendre les gens parler dans la rue et ne pas parler comme dans les cassettes audio que tu écoutes à longueur de temps en cours, où là, la langue est très... on parle la langue de manière extrêmement simple pour que tu puisses la comprendre, c'est de la langue scolaire, là, c'est vraiment de la langue de tous les jours, c'est ça qui est encore plus intéressant dans Easy German, comme dans n'importe quelle autre langue, Easy Languages, d'écouter la langue telle qu'elle est parlée dans le pays, et comme tu as les sous-titres, c'est pas forcément difficile à comprendre, par contre, sache une chose, c'est que les sous-titres sont forcément en anglais, puisque l'anglais étant la langue internationale pour apprendre d'autres langues, c'est la langue repère, donc si tu veux suivre Easy German, faut avoir déjà un très bon niveau en anglais aussi, si tu veux te servir de l'anglais comme langue de sous-titrage. Moi, quand j'ai découvert Easy German, ça m'a refait ma vie, mais je ne mens pas, je me suis d'ailleurs inscrit sur leur Patreon, si ça t'intéresse d'ailleurs de soutenir leur projet, c'est juste un dollar ou un euro, enfin à peu près, qui t'est déduit à chaque nouveau et le vidéo qui sort, et en contrepartie, en fait, tu peux recevoir des feuilles d'exercice pour t'améliorer, alors c'est pas des feuilles d'exercice papier, c'est tu vas sur un site internet sur lequel tu peux faire des exercices et tu as des corrections automatiques, et donc tu peux voir si tu progresses et si tu as de bons résultats, et ça te motive grave, je trouve, enfin en tout cas, moi ça fonctionne très très bien sur moi, puisque j'ai la chance en fait de pouvoir parler allemand tous les jours à mon travail, et quand je vois le sourire des gens auxquels je m'adresse quand je progresse en allemand, ils me disent ah ouais vous parlez très bien, si seulement on pouvait parler français aussi bien que vous, vous parlez allemand, ça serait génial et tout, quand vous entendez ça une fois, vous vous dites c'est cool, et puis quand vous l'entendez plusieurs fois, vous vous dites mais je suis vraiment en train de progresser en fait, donc c'est super, faites ça, c'est un autre moyen de progresser en langue étrangère, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Et enfin, on termine avec l'une des meilleures choses que j'ai écoutées ce mois-ci, un coup de cœur musical qui m'a été souffleté par Louise Petrouchka, la responsable podcast et community manager de Mademoiselle.com qui regarde cette vidéo d'ailleurs, et je t'embrasse, merci d'être là et de m'avoir suggéré d'écouter FKJ, à savoir French Kiwi Juice qui est un artiste néo-zélandais, enfin franco-néo-zélandais de pur talent dont j'écoute l'album depuis quelques semaines maintenant et c'est juste du pur kiff. Son album éponyme est sorti en 2017 et la première chanson de cet album s'appelle We Ain't Feeling Time. Je te laisse écouter juste quelques secondes. La trompette, la meilleure chose du monde. Ça donne un côté jazzy que j'adore, mais c'est... Voilà, moi je vibre à chaque fois que j'entends cette chanson. C'est très simple, en fait, moi j'ai une vision très picturale de la musique. Si j'arrive à m'imaginer une scène ou si j'arrive à ressentir des émotions lorsque j'écoute une musique, c'est très simple, ça finit dans mes favoris. D'ailleurs, ce que j'ai fait au spa lorsque j'y suis allé il y a une dizaine de jours, c'est que j'ai en fait enlevé la playlist originale qui fonctionnait sur une tablette dans notre salle et en fait, j'ai mis l'album de French Kiwi Juice et en fait, ça marche tout aussi bien. Et voilà, c'était donc mon cooker musical du mois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de mes favoris du mois d'août 2018. J'espère que le concept te plaît toujours autant. Merci pour tous les retours que j'ai reçus sur la vidéo du mois dernier. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas si justement vous êtes toujours aussi enthousiaste. merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux, à vous abonner sur la chaîne parce que voilà, on a dépassé 1700 abonnés assez récemment. Donc ça fait plutôt plaisir de voir que la communauté des loups, la meute grossit de plus en plus. Si toi, tu es un loup solitaire qui n'a pas encore rejoint la meute, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour voir toujours plus de vidéos et à me retrouver également sur les réseaux sociaux puisque plus on est de loups, plus on rit. Merci une nouvelle fois d'avoir regardé celle-ci. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour mon Plan With Me du mois de septembre 2018. Je te fais plein de bisous sur le bout de la truffe et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao !